Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui un modérateur en burn-out Le 1960 toujours aussi énorme Et un rapport mais colossal On en voit rarement, pas assez souvent des comme ça Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre Pour être informé durant tout l'été De tout ce qui se passe sur tous les serveurs Sur le Discord C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay Pas d'excuses pour manquer quelque chose Vous aurez tous les screens et bien plus encore Les amis, regardons rapidement les petits events Qui ont pop normalement sur presque tous les serveurs Alors, on n'a rien de ouf en ce moment Puisque beaucoup de royaumes sortent ou rentrent dans des KvK Comme le nôtre, on vient d'attaquer depuis deux jours notre pré-KvK Mais il y a tout de même le royaume doré Comme d'habitude, le royaume doré C'est très simple Je vous en ai fait plusieurs tutos Vous m'avez demandé d'en refaire un D'actualisé Je vous ferai ça les amis Mais franchement, là, c'est très simple En prenez le dernier tuto Et ça devrait le faire N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires Ou sur le Discord Si besoin est Et en cas de besoin Je vous referai quelques petits tips supplémentaires Mais normalement, tout le monde doit pouvoir arriver au moins au niveau 16 Voir le 20 et le terminer Les amis, donc, je vous ai dit Il y a les modérateurs du Facebook Du moins, un modérateur du Facebook Qui, là, on avait marre d'être associé à Lilith directement Regardez, c'était suite à cette roue de la chance totalement éclatée Je vous ai montré cette roue de la chance avec Trajan et d'autres Le seul qui valait le coup, c'était Trajan Regardez, il y a eu certains des commentaires Qui ont été postés sur le Facebook Par des joueurs un petit peu vénères De cette roue de la chance Qui était vraiment éclatée Et regardez, c'était sur le Facebook France officiel Pour ceux qui en doutent Vous pouvez aller voir Le post était encore disponible ce matin Et regardez ce qu'il nous dit Alors, je ne comprends pas l'intérêt De créer des commandants comme ça Alors que même des modérateurs les dénigrent Et les déconseillent Ce n'est fait que pour nous faire utiliser des gemmes Et donc de l'argent Le joueur qui se plaint Qui n'est pas content de cette roue en carton Et bien, regardez la réponse du modérateur S'il fin On aura beau le redire On n'est pas là On n'est pas à la botte des développeurs Les modérateurs font le point Entre la communauté et les devs On aura beau le répéter Mais apparemment, beaucoup ne veulent pas le comprendre Ils sont des joueurs comme nous les modérateurs Donc oui, cette roue de la chance pue Non, les interdites ne sont pas les nôtres Notre but est d'améliorer votre expérience de jeu Alors je vais vous donner un petit complément A tout ce qui est dit par notre ami Syl Enfin, Syl qui doit encore être d'ailleurs Sur le Discord de la chaîne Si vous voulez aller discuter avec lui N'hésitez pas d'ailleurs Et bien, c'est très simple Il faut savoir que Lilith Sur leur communauté officielle Que ce soit le Discord ou le Facebook C'est des joueurs qu'ils recrutent Ils font des grandes campagnes de recrutement Comme vous l'avez déjà vu Ils rémunèrent ces joueurs Avec des cadeaux in-game Notamment des packs Tous les X temps En général, c'est toutes les semaines Ils reçoivent une récompense en gemme Et avec des accélérateurs Bien souvent pour les remercier De leur implication et de leur temps C'est un moyen, bien évidemment De les rémunérer Mais ça se limite à ça Les modérateurs ne sont pas Des employés de Lilith Ils veillent juste à ce que tout va bien En revanche En revanche Je ne suis pas persuadé Sylv Que tu puisses dire Que les commandants Plus comme ça Alors c'est bien Ça montre que Tu es totalement libre Et tu n'as pas de soucis Avec ça Et il assume Bien évidemment C'est parfait En revanche C'est tordu D'écrire ça Parce que Quand vous acceptez Il y a un petit contrat Que vous validez Quand même Et je crois Que vous ne pouvez pas Dénigrer Lilith Pour avoir déjà Eu un contrat avec eux Lilith Encadre très fermement Les propos Que vous pouvez avoir Sur eux Bien évidemment Comme toute entreprise Il faut ce qu'on appelle Du corporatisme Et donc Vous devez avoir Une attitude Qui ne leur déplaît pas C'est normal Ils vous rémunèrent En forme de cadeau In game Donc ils attendent Un petit peu Je dirais De corporatisme C'est le meilleur mot Pour ça Donc d'être fidèle A Lilith Et de ne pas les dénigrer Même celui-là C'est juste Il donne son avis Et il le dit Donc il n'y a pas de soucis Mais en tout cas Oui Les modérateurs Ne sont pas Des employés De Lilith Et oui Les modérateurs Font bien ce qu'ils veulent Ils visent juste A entretenir Que tout se passe bien Sur le Discord A transmettre les infos Que les devs Ou le community manager Parce qu'il y a un community manager Qui lui est un employé De Lilith Sur le Facebook Et d'ailleurs Il y a un community manager Pour ceux qui ne le savent pas Discord Qui est sur Mon Discord Il parle parfaitement français Même s'il travaille en Chine A Shanghai Chez Lilith Et il parle un français parfait Et il est sur le Discord Il doit être sur plusieurs Discords français Il regarde un petit peu Ce qui se passe Dans la communauté Il y en a un anglais Enfin il y en a plein Sur plein de Discord Il surveille bien Mais là C'est des employés d'île Donc voilà Un petit craquage De Sylve Ça fait du bien Parfois J'espère en tout cas Et que ça ne lui portera pas Préjudice Continuons donc Avec les KVK De ouf Vous le savez On a des KVK énormes Deux principalement On va reparler du 960 Mais d'un autre Celui également Du 1412 Où je vous montrerai Un rapport De ouf Allons tout de suite Voir ce qui se passe Sur les terres du roi Du 1960 Et avant cela Je vais vous montrer Un petit screen En pleine activité Que vous puissiez voir Ce que c'est Le 1960 En action Sur de l'open field Regardez-moi Ce petit screen Ça C'est quand le 1960 Est en heure de pointe Et attaque Enfin pas attaque Cherche à défendre Une zone Cherche à faire un blocage Pour que leurs alliés Puissent avancer En fait Le 1960 A fait tampon Sur les 1 AVG Pour éviter Justement Qu'il rush Sur leurs alliés Que leurs alliés Puissent avancer Leur drapeau Très impressionnant Cette masse de joueur Je comprends Que le serveur Soit en galère Et que le serveur Lague par moment Parce que là Il y a de l'affichage Et il y a du monde Et c'est juste une zone Il y a ça Sur plusieurs zones Le 1960 Est tout bonnement Énormissime Et en parlant Et en parlant d'énormissime Regardez Juste avant D'aller voir la situation En temps réel Sur ce KVK Je vous le disais Le 1307 Le 1960 Le 1302 Et le 1008 Et le 1008 Et le 1008 Et bien le 1008 Est sorti du statut Impérium Le mec Se déchire Alors Pourquoi c'est difficile Pour les impériums De sortir du standard impérium Il y en a un d'entre vous Merci à lui Qui m'a fait la remarque En commentaire Je l'avais oublié Le hall des héros Et les 50% de troubles Que vous allez récupérer A la fois du KVK Continuent d'être pris en compte Dans le calcul Du statut impérium Ce qui fait que Votre puissance Peut avoir grandement diminué Et bien en fait Vous regagnez la moitié De tout ce que vous avez perdu Et c'est pris en compte En temps réel par l'élite C'est pour ça que Les royaumes Ne sortent pas facilement Du statut impérium Même en plein KVK A 37 jours 8h44 minutes Et 24 secondes Précisément Il n'y a plus que 3 impériums Le 1307 Va-t-il sortir du statut impérium Tout comme le 1960 Et le 1302 Au moins Ça montre que le 1008 Il donne tout De chez tout Allons voir 1008 alliés Du 1307 Même si sur les réseaux sociaux On se plaint pas mal J'ai vu le 1307 Notamment Se plaint pas mal De la qualité De leurs alliés Notamment des 1008 Face au Song Apparemment Ça ne serait pas oufissime Regardez donc Rappelez-vous Avant-hier La situation Je vous l'ai montré On était en situation Moite Moite Et le 1960 Ne touchait pas encore La ziggourate Et bien regardez A présent Le 1960 Touche complètement La ziggourate Il en sert quasiment De moitié Quand on va ouvrir Cette ziggourate Pour le moment Elle est fermée Ça devrait arriver Sous 24h Si je dis pas de bêtises Regardons d'abord Du côté Des Song Et des Dock Ils ont réussi A aller Jusqu'à la porte Et ça se bat encore Ça lâche rien Le drapeau Est presque mort Mais il est en réparation Ça lâche quand même Ça c'est impressionnant Regardez comme d'habitude On regarde Les binômes Et là On a beaucoup De Nevsky Et Xianyu Et on a pas mal De Boadice Boadice C'est un gros Méta Sur l'open field Vous le voyez Ça lâche rien Il y a un rallye Qui arrive Alors est-ce qu'ils vont Le défendre Ou est-ce que ça va Le taper Et brûler immédiatement Un rallye Avec le roi du chocolat On a qui derrière On a Nevsky Non ça tape Ça tape Il y a de la défense Ça défend Arald Bon évidemment Il va se faire brûler On a qui derrière Xianyu On a qui On le verra pas Je crois que c'était Nevsky J'ai vu le skill Bon le drapeau Va brûler Est-ce que ça va brûler Sur un autre côté Bon celui-là Il va manger un rallye aussi Ils ont renforcé Avec un second Qui est là Qui va brûler Forcément aussi Ils en ont un ici Qui a brûlé Mais qui brûle plus Et ça Est-ce que ça touche Sur un autre côté Là c'est leurs alliés Donc ça ne brûle plus C'est normal Donc ils vont bientôt Être bloqués A leur porte Par les Ducks Et les Song Les Aon Ils vont bientôt prendre cher Et allons voir Donc de l'autre côté Le côté De la fight De ouf Et le 1307 Regardons déjà Sur ce côté Au niveau de la zigourade Pour l'instant Et pour l'instant C'est le drapeau Des 61 Qui brûle Là Ça brûle bien On a un combat En open field Tiens avec du Henry V En open field C'est plutôt rare De voir Henry V En open field On l'a plus vu En rallye Là ça ne brûle pas Sur ce point de contact Là Est-ce que ça brûle ? Non Ça ne brûle pas Le drapeau Il est limite limite Ce drapeau Le drapeau au sud Ne brûle plus Ah ça tient bien Quand même Du côté des jaunes Le drapeau Là on est chez les 60GT Ça ne va pas brûler Tout de suite C'est plutôt De l'autre côté Chez les BG du 1008 Que ça brûle Les SN Ça brûle aussi De l'autre côté Les mecs Ils sont encerclés Un rouleau Compresseur Des 60GT Regardez Tout brûle Là ils sont en train De totalement Les détruire Ça brûle de partout Ça brûle Ça brûle Ça brûle On va regarder Et on a fini Là j'ai fait tout le tour Donc En fait Là ils vont Finir d'aller couper Les 60GT Il ne faut pas se leurrer Ils vont aller au nord Ils vont aller tout droit Tout simplement On a des joueurs de ouf Qui sont là Et on va Regardez Il y en a aussi Là Ils avancent bien Les mecs Ils sont vraiment Au bord du bord Ça va aller tout droit Tout simplement Ils occupent bien Le terrain On a un rallye qui arrive Non d'abord Ça se coûte Ça va aller tout droit Et ça va couper Et fermer Et encercler totalement Là Et couper Donc la grande ziggourate C'est mort Qui arrive là ? Est-ce que sur le flag Et qui est là C'est qui ? C'est les 60MX Évidemment Donc les rerolls Des 60GT Les 60MX Tu vas manger Donc ils arrivent à contrer Les 61MX Mais ils n'arrivent pas À contrer le 60MX Et leur rerolle Du coup Ça brûle dans tous les sens Et ça va finir D'encercler Ils vont se faire couper là Et ça va être au 60GT Les 1960MX C'est vraiment impressionnant Mais quand même Petit respect À leurs alliés Ils ont les song Et les doc Et même les 61MX Franchement Les mecs Ils assurent Ils donnent tout Après Quand vous avez De locomotive Comme le 1960 Pour vous tirer C'est vraiment Vraiment Très très efficace Est-ce que Les 60GT La question que tout le monde se pose Est-ce que Les 60GT Vont faire une campagne De recrutement Massive Ou Est-ce qu'ils vont rester Comme ils sont À savoir Entre eux C'est-à-dire un petit royaume coréen En nombre Un petit royaume en nombre Mais énorme Par la puissance Actuellement Ça descend pas mal 16 milliards Ils ont perdu Que je vous dise pas de bêtises Ils étaient à 23 milliards Ils ont perdu 7 milliards De puissance Je n'ai pas vu Beaucoup d'alliances Perdre 7 milliards De puissance En KVK Alors beaucoup d'alliances Il n'y avait aucun D'à 23 milliards Mais à part les 1V Même les 1V Ont pas perdu autant Et au niveau de la coalition Sur les 60M Ça a pas bougé Il reste à 10 milliards Et les autres C'est plus des subs Pour naviguer Ça n'a pas bougé Non plus Mais les 60GT Lâchent rien Les mecs KVK All 7 Season Victory Et bien Ils vont pouvoir En ajouter Une 8ème Et la Ligue Osiris Ça va être très Très dur Pour ceux Ah vous le voyez Ils font bien Ils prennent bien De l'immigration Pour toutes les questions De migration Ils ont un Discord Ils ne répondent pas En DM Dans le jeu C'était pas précisé Avant Ça Ce qu'ils montrent Et en plus Ils l'ont mis en anglais Ce qu'ils montrent Qu'ils vont s'ouvrir Il y a peut-être Une réponse à la question A l'immigration Mais à mon avis Pour rejoindre Les 60GT Les stats demandés Et le compte en banque Demandé Doit être Tout bonnement Énormissime Les amis Ils ne doivent pas Accepter N'importe qui Il faut dire C'est un tel royaume De ouf C'est normal Et je ne serais pas surpris Regardez Si on va voir Les songs Et du côté Des songs Et des docs Même si les songs Et les docs Vont gagner Le KVK Les songs Ont bien descendu En puissance Même si Les songs Et les docs Sont en train De faire un excellent KVK Les songs Sont plus de la coalition Comme vous pouvez le voir Et bien Je ne serais pas surpris Que des joueurs Des songs Et des docs Rejoignent Le 1960 Et pourquoi pas Une alliance entière Qui rejoignera Le 1960 Ce ne serait pas Étonnant Du tout Passons à présent Les amis On verra Je vous ferai suivre Dès la semaine prochaine Comment c'est fini La zigourade Mais passons à présent Un autre KVK Déjà Alors ce rapport Vous pouvez le retrouver Sur le Discord De la chaîne Dans la section Screen only Rock Où on met que Les screens Sur Rock Déjà Regardez-moi Il a commencé Mais il a duré Mais 1000 ans Ce rallye Regardez Je ne comprends même pas L'horaire Pour moi Franchement L'horaire Il est bugué Ce n'est pas possible Que le rallye Est duré Et duré Aussi longtemps D'après Ce qu'il y a écrit Il aurait commencé A 29h 3 minutes Et il aurait fini A 7h 19h Ça voudrait dire Que le rallye A duré 9h Franchement J'ai un doute Que le rallye Il est vraiment Duré 9h Je me dis Bon On va dire C'est un bug Parce que 9h Ok Il y aurait des stats De ouf Et c'est ce qu'on a En dessous Vous allez voir Les stats de dingue Même vous voyez Mais 9h Ça me paraît Énorme Et pour moi 9h On aurait eu Beaucoup Beaucoup Plus Plus de morts Et un plus gros rapport Mais regardons Quand même Dans le détail On se retrouve Avec Zenobia YSS En défense De porte Chez les TL68 Donc ça me paraît Pas être un bug L'affichage Est correct A mon avis De l'autre côté On a Attila Nevski C'est pas ce qu'il y a de mieux Ça aurait été mieux Que Zenyu Mais Attila C'est bien aussi En plus Ça évite d'être Swarm Le rallye D'attaquant Des JT31 Ont perdu Mais regardez ça Il y a eu Déjà Du côté du Il de Zenobia YSS 50 millions De Il Attila Nevski Ça il paraît 418 000 De Il C'est normal Regardez Le nombre De morts 99,813 millions De morts Pour Zenobia YSS Avec le moins 1,3 milliard De puissance Perdue Ce côté là De l'autre côté Pour les attaquants En moins 1,1 milliard De puissance En moins 73,6 millions 73,6 millions De morts C'est simple Au cumul Des deux On a quasiment 175 millions Millions De morts 175 millions De morts C'est tout Bonnement Énormissime Ça fait un joueur A je sais pas Combien de puissance Ça fait un joueur A 250 millions Même plus que ça Plus que 250 millions Je dis n'importe quoi Ça fait un joueur A combien Ça fait un Baba Je pense que Baba Doit pas avoir 175 millions De troupes Ça serait à vérifier Bref Dites le moi Faites le calcul En commentaire Et dites le moi Au niveau Des joueurs Des troupes Sévèrement Blessées Donc les hôpitaux Blindés 92,5 millions Du côté De Zenobia 69,4 Autant dire 70 millions Du côté De Attila C'est tout Bonnement Énorme Et les troupes Alors là Les troupes Légèrement Blessées 1,365 Milliard Du côté De Zenobia Et 1 milliard Du côté D'Attila Si ça a vraiment Duré 9h Si vous étiez Sur ce KVK Ou encore mieux Dans ce rallye Si vous avez participé A ce rallye Qui est une dinguerie N'hésitez pas A me le mettre En commentaire N'hésitez pas A me dire Si l'heure Et pas n'importe quoi Car on le sait Ça bug déjà Sur l'affichage Des commandants Ça peut bugger Sur l'heure Donc n'hésitez pas A me le dire En commentaire Mais ce rallye A dû être Une dinguerie On a déjà vu Un petit peu plus gros Sur des royaumes chinois Mais je ne sais pas Si on a déjà vu Beaucoup plus gros J'ai vu J'ai en souvenir Un rallye plus gros Que celui là Que je vous ai déjà montré Mais pas d'autre On était monté A moins 1,5 milliard D'un des deux côtés Notamment De pertes Bon écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au simple pouce bleu Vous le savez les amis Ça fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Merci d'avoir regardé cette vidéo